C'est une visite virtuelle à 360 degrés que nous vous proposons maintenant celle des lacs Templé à Mans, le lac réservoir de l'aube, saut des voiles, du ciel ou depuis le sol des perspectives inédites. Tiffaine Lerouf, Olivier Maillard Donc une fois la visite chargée sur votre smartphone, vous clipsez le smartphone sur le casque de réalité et c'est parti ! Les plus chanceux pourront faire le voyage avec un casque à réalité virtuelle. Un voyage qui permet de découvrir de loin les lacs Templé à Mans, des réservoirs artificiels nés en 1990 pour réguler le débit de l'aube et plus en aval de la Seine. On y découvre les ouvrages techniques de prise d'eau ou de retenue, mais aussi au passage des étendues de nature bien différentes vues d'oiseaux. Les institutionnels peuvent aussi voir quelle est la réalité d'un lac, un lac réservoir, dont les missions sont quand même fondamentales. On espère aussi susciter du tourisme un petit peu moins conventionnel, de gens amoureux de la nature qui ont envie de découvrir de beaux paysages. La visite virtuelle est disponible en quelques clics sur le site des grands lacs de Seine, à la clé des zooms sur 21 points du territoire. Même si les technologies utilisées ici se démocratisent très rapidement, l'ampleur des prises de vue réalisées par drone en très haute définition est assez nouvelle. Ce qu'il y a de remarquable dans ce projet, c'est la surface qu'il fallait couvrir. Le global fait qu'on a à peu près 70 sphères aériennes à 360 degrés, et c'est ça qui est le point remarquable dans ce type de visite. On ne le dira jamais assez, l'aube est belle, et le comité départemental du tourisme découvre avec bonheur ce nouvel outil de communication immersive à 360 degrés. On avait une vidéo champagne, qui a été réalisée par le comité champagne, le CIVC, et là on est sur les lacs, donc c'est encore plus enrichissant. La prochaine, on espère sur trois. Il reste encore trois lacs réservoirs à explorer. Le lac du Dair en Haute-Marne devrait être le prochain site à bénéficier de ce type de visite.